La première semaine, on n'a vraiment eu que des cours théoriques sur l'hygiène, sur tout le matériel qu'on utilise, comment ça s'appelle, etc. Et ensuite, on le met en application. Donc, au fur et à mesure, on apprend sur le tas un petit peu. Et c'est vraiment facile d'évoluer là-dedans, même si on a un petit niveau et qu'on n'a jamais fait de cuisine professionnelle. Ils sont vraiment là pour nous apprendre. Et les formateurs, ils sont vraiment top. Donc, aujourd'hui, j'étais aux entrées. Donc, on avait fait de la lisa en place la veille. On a utilisé aujourd'hui. On a fait une soupe de melon. Donc, on a mixé. On a saisonné. On a goûté. Ensuite, on a dressé. On a fait des chouettes dressages. Ensuite, on a fait le service à la rampe. Donc, bonjour, bonjour, bon appétit. Et c'est chouette de faire la production et d'avoir aussi ce côté service qu'on n'a pas dans la cuisine, dans le civil. Il faut évidemment être motivé et donner le meilleur soi-même, pouvoir faire plus que son travail, plus que ce qu'il nous est demandé. Après, bien sûr, en respectant les arts et la hiérarchie. Mais vraiment, être comme des humains, c'est un peu réfléchi. Et être communautaire, c'est vraiment ce qui prime, selon moi. Merci.